Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, collègues. Prédonnant après la mort de Naël, abattu à bout portant par un policier après un refus d'obtempéré, vous nous proposez d'examiner un rapport sur la hausse des refus d'obtempéré et les conditions d'usage des armes par les forces de l'ordre. Il faut ici rappeler que le jeune Wannis a depuis trouvé la mort à quelques jours de ses 18 ans en Seine-Saint-Denis après un refus d'obtempéré et que personne ne devrait décéder après un refus d'obtempéré. Votre rapport mentionne bien une hausse de 22% des tirs sur des véhicules en mouvement par des policiers entre 2012 et 2022 avec un pic en 2017 et une multiplication par 5 des tirs mortels depuis la promulgation de la loi Cazeneuve. Cependant, vous minimisez immédiatement ces résultats en refusant de reconnaître un lien direct entre cette loi et l'augmentation des tirs mortels. Pourtant, il ne fait aucun doute que cette loi, impulsée par le gouvernement de Bernard Cazeneuve, sous la pression constante des syndicats policiers d'extrême droite, a considérablement assoupli le recours aux armes à feu. Nous ne demandons pas une simple modification de l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure, comme vous le proposez, Monsieur Vico, mais l'abrogation complète de la loi de 2017 qui, oui, a donné un permis de tuer aux policiers. Les policiers qui devaient auparavant agir dans le strict respect de la légitime défense applicable à tous les citoyens peuvent désormais ouvrir le feu en se basant sur leurs propres prédictions d'un comportement futur, même à l'absence avérée d'un danger. Cette marge d'appréciation est une porte ouverte à toutes les discriminations. Et nous ne manquons pas de personnes racisées parmi les morts dans le refus d'obtempérer pour le démontrer. A l'heure où même l'ONU presse la France de s'attaquer aux problèmes profonds de racisme au sein de la police, ce rapport ne prend pas en compte l'impact de cette législation dans un système policier marqué par le racisme systémique et les violences policières. Ce rapport omet de mentionner que plus de 4 fûts d'obtempérer sur 5 ne présentent aucun caractère dangereux selon les propres chiffres de la sécurité routière. De plus, bien que vous avez auditionné la défenseur des droits, ces conclusions ne transparaissent à aucun moment dans votre rapport. Vos recommandations ne répondent non plus en rien aux revendications des collectifs de familles de victimes de violences policières que vous n'avez même pas pris la peine d'auditionner. Vous avez fait le choix d'auditionner les syndicats policiers, notamment Alliance Police, mais pas les familles de victimes. Votre rapport est orienté. Nos propositions pourront pas avec les doctrines actuelles sont claires. Nous demandons l'abrogation de cette loi qui a entraîné trop de morts depuis qu'elle a été mise en place par le gouvernement de Bernard Cazeneuve. Merci.